Re bonjour on est de nouveau sur Ghost of a Tale, oula je me bloque dans les escaliers on va redonner le plan aux souris, bah non en fait on va pas leur donner c'est le commandant qui a gardé mais on va dire aux souris qu'on l'a complété et que du coup ça devrait bien se passer donc je pense qu'ensuite ma quête devrait bouger et peut-être avoir des nouvelles de Mera parce que elle est sur un autre bateau tout ça tout ça mais est-ce qu'on prend le bateau on y va on alors souris du nouveau voilà le nouveau plan a été retrouvé a retrouvé sa place d'origine c'est fait aujourd'hui je n'arrive pas à lire les mots ne vont pas dans le bon ordre découvrez où est Mera voilà à présent je vous en prie dites moi ce que vous savez de Mera je reconnais que vous avez fait preuve de patience posez moi toutes les questions que vous voudrez ok pourquoi Mera et moi avons été présentés devant le baron depuis grand birame la patte rouge arrête toutes les souris qu'elle considère comme une menace Mera et moi n'avons jamais été une menace pour quiconque votre épouse est venue me rendre visite au domaine il y a à peine un an de cela vous aviez déjà rencontré Mera ? une fois seulement ce fut bref elle ne m'a jamais dit son nom c'était peu avant que Tam soit emprisonné à source machin de truc mais alors vous faites partie des rebelles ? des rebelles ? on pourrait entendre parler à un rat Tam... Tam Lin bon... Tam... Assez ! Mera m'a apporté un message de la part des amis de Tam un message ? oui m'informant de son arrestation grâce à votre épouse j'ai pu organiser sa libération on doit beaucoup à Mera et on n'est pas les seuls vous vous n'avez jamais rien su de tout cela n'est ce pas ? bah c'est bizarre quand même bien sûr que si on va peut-être pas mentir nous avons joué lors d'un festival il y a à peine un an oui cela correspond bien cela devait être au moment où Mera m'a remis le message j'avoue qu'on n'a pas l'impression de connaitre bien notre femme non ? vous la connaissez mieux que quiconque ? bah non ok j'ai découvert pour... j'ai découvert j'ai découvert pourquoi j'avais été arrêté mais ça me dit pas où Mera maintenant quelle qu'en soit la raison nous le saurons éternellement reconnaissant je n'arrive pas à lire je m'agace moi même c'est vrai tu as de la chance vieux frère de la chance ? je doute qu'aucun d'entre nous n'ait vraiment de la chance où est Mera ? où a-t-elle été emmenée ? je crains de ne pas le savoir elle vous a laissé sa place vous n'avez jamais pensé à vous renseigner ? quelle amertume cela ne vous ressemble pas Thilo bah j'ai quand même euh... où est ma femme ? Mera tient immensément à vous cela ne fait aucun doute elle est montée à bord voilà du cholera... du calora je vais dire choléra calora c'est tout ce que je sais vous en êtes sûr ? je me souviens l'avoir vu quand je bossais au doc c'était un beau bâtiment autrefois l'un des tout premiers chalants de balade... c'est ça ? ah les blaireaux oh là là oh là là c'est bien peu d'informations je sais bien les cloches le bateau doit bientôt lever l'encre oui l'équipage ne va pas tarder à revenir vous ne venez pas avec nous Thilo ? on aurait bien besoin d'une souris comme toi ils ne remarqueront pas la présence d'une souris de plus à bord je vous remercie mais j'ai plus de chance de trouver Mera en restant ici sans Mera ? comment le pourrais-je ? il a raison Mera laissez-le partir très bien au revoir Thilo retrouver Mera qu'importe le prix à payer continue de te battre je verrai ce que je peux faire me battre ? je ne suis pas un rebelle ah laisse ton empreinte ok faut brûler des faut brûler des bannières mais c'est bon c'est fait on en a brûlé plein veuillez à ce que le commandant sache qui est derrière tout ça sème le chaos vieux frère j'y compte bien allez vas-y maintenant partez t'inquiète regarde j'ai tout brûlé j'ai tout brûlé monsieur qu'est ce qu'elle disait la quête ? la pâte rouge au bûcher allez signaler le méfait au commandant ah bah y'a pas de problème commandant commandant quelqu'un a brûlé toutes les bannières mais c'est pas moi j'espère qu'il est encore là que j'ai pas trop traîné je suis désolé pour ma lecture il y a des jours où ça passe des jours où ça passe pas et des jours où ça passe pas du tout genre c'est un jour chelou aujourd'hui c'est à dire que je vois les lettres mais je fais une espèce de dyslexie elles ne sortent pas comme je l'entends dans ma tête c'est assez problématique pourtant je suis pas dyslexique à la base mais là j'en ai fait un bon morceau monsieur commandant écoutez ça 13 bannières ont été brûlées près du donjon 13 ? c'est un nouveau grand birame gabar un signe que les lignes bougent les lignes grand birame suite à une révolte des souris dans la région la colère s'est propagée suite à la mort en prison d'une souris qui avait été arrêtée pour avoir insulté un membre de la garde des rats on apprit par la suite que la souris en question s'appelait Nigo et qu'il n'avait fait que dire son nom ah d'accord Nigo lorsqu'on lui a demandé la destruction de la garnison fut mise sur le compte du fils d'Asper et servit de prétexte à l'arrestation de tous ceux suspectés de soutenir leur cause très bien cela commence par des bannières brûlées et cela finit par une foule amassée aux portes et une garnison en flammes c'est cette maudite souris gabar Thilo monsieur oui c'est bien ça celui qui est en prison il est derrière tout ça j'en suis sûr je vais demander à Yuva de nous envoyer des renforts mais je vais te dire une autre chose l'histoire ne se répétera pas pas tant que je serai là ok euh bah du coup tu peux y aller ah je suis un peu emmerdé retournez voir Silas ok par contre il est loin lui ouh il est très 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 loin ah bah merde je viens des rangs inférieurs attends qu'est-ce que c'est que ce bazar la terminière est en ses bras à l'abri des regards oh là va t'en gabar je cherche Silas où est-il ? Silas je crois qu'il est allé à la cantine oh non il a pas l'air très content mais qu'est-ce que c'est que ce travail tout le monde va à la cantine tout le temps oh donne moi ton bouchoir toi tout le monde va à la cantine tout le temps sans me prévenir c'est pénible c'est vraiment pénible Silas qu'est-ce que vous faites à la cantine hein vous n'avez pas bougé depuis des lustres et là ça y est on va à la cantine qu'est-ce que c'est que ce travail oh mais il y a plein de monde ici donnez-moi vos clés qui a des clés non ok il est là mais c'est pas possible quand je vous dis que c'est un trou du cul en fait c'est la vérité ha déjà on va prendre vos bouteilles ça suffit là hein j'arrive pas à monter je peux prendre vos bouteilles Silas c'est quoi ce travail pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille Mera n'était pas sur le bateau elle avait donné sa place à une autre prisonnière d'abord ton fils maintenant ta femme au moins ils sont ensemble maintenant qu'est-ce que vous voulez dire exactement ce que j'ai dit elle est morte ok non mais elle est pas morte j'ai essayé de t'aider au mieux Thilo maintenant laisse-moi tranquille je comprends pas qu'est-ce qui vous arrive tu as eu de la chance sors d'ici souris allez taisez vous vous allez nous faire prendre tout le monde ici se fiche que tu sois une souris ce qui les intéresse c'est le fait que tu es un criminel par contre pakov là-bas lui il déteste les souris ah oui c'est aussi un criminel hé pakov pakov c'est impossible et ivre mort votre haleine en peste vous êtes ivre et toi tu es inscribute et pourquoi pourquoi tu es inscribute oui pourquoi je sais pas à toi de me le dire je vais demander à la cuisinière de vous faire un concentré pour dessouler tiens parlez à la cuisinière à ma copine là si ça te chante je reste ici il faut bien que quelqu'un boive ses coups ok alors il y a des gens qui sont très sympathiques dans le coin là il doit y avoir un gars mais c'est lui là je pense c'est toi qui n'aimes pas les souris gabar tu veux pas boire un coup avec moi tu connais mon nom toi on ne peut pas faire erreur sur la personne tu es aussi petit qu'on le dit ah c'est flak je suis flak en fait soldat flak de la garde de nuit comment ça va la journée je suis juste content d'être au chaud allez je te laisse tranquille moi je voilà j'étais pas là pour ça je prends un petit raccourci madame s'il vous plaît qu'est ce que tu es beau j'ai besoin d'un concentré mais elle s'en fout complètement cette histoire de maître c'est bizarre j'ai besoin d'un concentré pour aider quelqu'un à dessouler silas n'est ce pas eh oui il faut que quelqu'un le sorte d'ici avant qu'il ait des problèmes voilà ce que je te propose mon trésor va voir qui veut manger quoi et pendant que tu en apportes je sais pas lire pendant que tu apportes les assiettes à table je ferai de mon mieux pour préparer un concentré ça te va d'accord je prends les commandes vous préparez le concentré ok il faut prendre les commandes d'accord je prends les commandes qui veut manger quoi d'accord je dois parler aux gens monsieur cette table est prise je te conseille de trouver une autre place je prends les commandes pour la cuisine je peux t'apporter quelque chose j'ai bien envie d'une tourte apporte moi le plat du jour de la cuisinière s'il te plaît non t'as entendu ce que j'ai dit ok très sympa lui il veut manger aussi là les commandes un filet de truite vaillienne ok le gros joueur il veut une truite non 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 je prends les commandes cuisse de lézard rôti ok et silas vous devriez manger quelque chose une meule de fromage d'accord donc ça c'est la cuisse c'est ça non je dois pas prendre les trucs qui sont là bonjour soldats toutes les commandes sont là voilà nous avons une cuisse de lézard rôti pour le soldat flak à la table 5 un plat spécial pour pakov à la table 3 une truite vaillienne pour belard à la table 1 et une mule de fromage pour silas le fromage est dans le garde-manger là-bas oh la clé de la cuisine merci tu auras besoin de ça les assiettes ne sont pas ne vont pas se servir toutes seules mais c'est pas ça là ah bah si voilà quand même je suis pas fou cuisse de lézard tiens cuisse de lézard c'était pour qui j'ai oublié euh c'est pour le type qui voulait boire avec moi je crois dis donc c'est lourd comme plat tiens monsieur mange donc trouver un emplacement vide pour dépasser mais tiens mais non mais ah faut monter là dessus c'est ça oui posé voilà enfin ça sent bon ok lui il voulait de la truite c'est ça ou du poisson du moins en tout cas voilà la truite elle est là là il y a la tourte à la truite ah bah merde truite tourte à la carotte mais du coup l'autre il voulait quoi là lui il veut le poisson le joueur veut le poisson mais le dernier là il voulait quoi parce que silas il veut du fromage tiens toi c'est cadeau ce poisson est sec et trop cuit exactement comme je l'aime ok oh là bah tiens il y en a là du fromage tu veux pas celui là alors par contre là j'ai un doute sur ça et ça quoi tourte à la truite tourte à la carotte allez je vais dire carotte parce que sinon ça fait deux fois truite il y a redondance il y a redondance donc ça va pas mais peut-être que lui là bas il avait faim et qu'il voulait une tourte à la carotte euh à la truite justement tiens c'est ça que tu voulais toi c'est pas trop tôt bon ok ça marche rien de tel qu'une bonne tourte ok et du coup le fromage il est là dedans il va pouvoir fouiller et là tu trouves la tenue de roi dans le garde manger parce que c'est comme ça que ça marche voilà faut pas chercher oh une bannière le fromage un coffre fort registre de contrebande oh on a l'épreuve clé de mâle on a tout ce qu'il faut c'est la joie c'est la joie j'ondule de bonheur j'ai la clé trop bien attend attend je brûle ça mais vas-y voilà trop content trop content trop content il y a une bouteille pas besoin de la prendre il y a un crâne tu sais pas pourquoi Silas tiens viens prendre ton fromage en fait c'est ça du coup peut-être que elle me donnait la clé de la malle si je la faisais pas découvrir mais que si je la faisais découvrir enfin si je découvrais moi d'ailleurs ça veut rien dire la faire découvrir mais bref vous avez compris je crois j'espère je suis pas clair du tout mais je pense que le jeu est clair pour moi donc ça passe c'est quoi ça bah c'est du fromage mais c'est ce que tu voulais non ok je vais chercher un truc pour dessouler tu vas voir ça va vite ça va vite passer je sais pas pourquoi il s'est saoulé la tronche toutes les assiettes sont servies très bien tiens voilà merci oh bah d'accord ça devra soulager sa gueule de bois si tu le trouves pardon et oui regarde ton ami Silas il est parti ah bon ne reste pas là comme ça non mais elle a pas de travail là qu'est ce que c'est que ça Silas c'est barré non mais sérieux quoi il a même pas mangé son fromage un beau fromage comme ça mais quel gâchis mais quel gâchis bon clé des mâles maître tout ça tout ça la joie est avec nous vite 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 par contre il est tard là il est tard est-ce que le maître est là est-ce que le commandant est là ne fait pas attendre le commandant trop longtemps t'inquiète 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 je vais lui dire la vérité ah mais non mais ma caméra elle fait encore des trucs bizarres là c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai qu'y a-t-il j'ai découvert l'identité du maître alors qui est-il vous êtes sûr de vouloir le savoir ne soit pas ridicule le gabbard crache le morceau vous donnez le registre au commandant il ouvre le livre et en feuillette les pages Oumar et Zia c'est difficile à croire mais pourtant c'est bien là écrit de sa propre main merci gabar je me charge de la suite pour l'instant le commandant vous remet des instructions déjà signées et scellées peut-tu apporter ça au forgeur tu commences à avoir l'habitude ah cool encore une armure continue ok super merci alors par contre la pauvre petite Oumar et Zia elle va se faire découper la tête je suis désolé pour elle mais bon c'est comme ça voilà c'est la triste vérité maintenant je vais récupérer d'ailleurs j'aurais dû récupérer mais pousse toi toi mais pousse toi mes trucs de contrebande avant parce que je crois qu'il va falloir que je retourne voir le commandant en plus le forgeron là il est pas là de nuit oh attends il est là cours cours c'est la nuit mais il est encore là je vois que tu as rejoint la patrouge tu voulais quelque chose euh j'ai des instructions pour vous vraiment eh oui il a dit que vous sauriez quoi faire j'aimerais bien lui dire vas-y 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 je vois je peux m'occuper de ton armure vous te parlez des pièges à araignée mais je comprends pas son délire avec les pièges à araignée c'est pas la première fois vas-y euh je vais la laisser comme elle est pour l'instant ça ne vous dérange pas quoi ah merde je pensais que je vais la laisser comme elle est pour l'instant si ça ne vous dérange pas mais non que pouvez-vous m'apprendre sur les pièges je peux pas choisir je peux t'apprendre à repérer un piège caché pour éviter de tomber dedans vas-y le forgeur vous explique sa méthode pour détecter les pièges cachés on a terminé alors tu voulais autre chose bah ouais mais je suis très déçu j'ai appris comment détecter les pièges ça m'intéresse pas du tout parce que je les voyais déjà bon de temps en temps je mettais une patte dedans mais franchement c'était pas la folie je pensais qu'il allait encore améliorer mon armure pour aller plus vite je suis très déçu et ma cam va s'arrêter voilà oula qu'est ce que j'ai fait je suis pas du tout au bon endroit je ne suis pas du tout au bon endroit c'est par ici on trouve la dernière médaille on va revoir ce cher commandant et on aura plein de choses voilà j'aurais enfin terminé ces foutuquettes de contrebandes euh c'est quoi le dernier truc qui manque c'est celui là et oui parfait retournez voir le commandant allez on file et peut-être que peut-être que il va encore me donner un truc pour le forgeur et que là maintenant que j'ai tout il va m'améliorer encore une fois mon armure pour courir de manière classique ce serait pas plus mal franchement parce que alors à ce moment là je regarde tout le temps cette tenue magique je ne me fais plus remarquer et je cours vite moi je serai je serai très heureux poussez-vous poussez-vous vous me gênez allez dis moi qu'il est encore là s'il dort je le réveille je te préviens c'est le milieu de la nuit gabar ça peut attendre le lever du soleil NOOOOOOON ho ho et c'est le comeback again commandant va maintenant tout ça tout ça commandant j'ai trouvé j'ai trouvé la vérité sur les contrebandiers que puis-je faire pour toi j'ai découvert l'identité des cinq contrebandiers continuez vous montrer au commandant les médailles gravées excellent travail gabar je vais les arrêter et les amener devant la justice et les faire pendre avant la fin de la semaine pour l'instant pour le forgeron pour le forgeron prends les c'est le moins que je puisse faire ok très bien ah mais peut-être il y a aussi l'histoire de l'escouade peut-être que peut-être que mon idée est fausse très bien retour au forgeron ce cher ami peut-être qu'il va peut-être qu'il y a deux améliorations à l'armure encore ce serait magique parce que du coup il y aurait l'amélioration là maintenant et l'amélioration quand j'aurai trouvé tous les morts des catacombes or ça c'est encore un peu flou j'imagine que c'est pour plus tard parce que sinon ça m'étonne franchement ça m'étonne de pas être tombé dessus c'est impossible vu combien de fois je suis retourné là-bas pour fouiller surtout dans les épisodes précédents j'ai pas arrêté quoi alors tiens instruction que pouvez-vous me dire d'autre sur les pièges mais non mon armure écoute un peu je peux te montrer comment les réarmer il est un peu difficile le ressort est un peu difficile il suffit de prendre le coup de main ça pourrait te servir si tu as une araignée aux trousses c'est pas comment faire ok bon j'ai appris à réarmer les pièges j'ai peut-être utile pour autre chose bah non mais je préférais une armure du coup on reporte mon idée de dernière amélioration d'armure sur la quête bah des morts des catacombes voilà j'ai pas trop le choix par contre ça a dû me compléter des compétences ah bah voilà là j'ai toutes les compétences ici mettre des pièges tout ça ok donc ça y est je suis full compétence ça veut dire quand même encore une fois que je me répète beaucoup mais qu'on approche de la fin on a de moins en moins de quêtes les compétences sont toutes remplies on approche de la fin quoi j'ai eu toutes les roses j'ai moi je serais vous je me préparerais à l'éventualité d'une fin du jeu dans quelques épisodes bon silas t'es là au moins quand même merde il est pas là dans ta tour il est où il est où tu es là tu es là silas oui tu es là tiens c'est toi vous voilà enfin je me faisais du souci pour vous j'ai quelque chose pour vous silas brandit son épée devant quoi j'ai quelque chose pour toi pourquoi être voulu tenez buvez se concentrer et aller dormir voilà on peut pas dormir message arrive à distribuer je les distribuerais ne vous en faites pas silas prend la bouteille de concentré et verse son contenu à peu près où sa bouche se trouve oh laissez dormir silas 6 heures c'est une blague oh bah non je vais pas retourner oh je vais retourner faire un gros dodo c'est une cata c'est une cata y'avait pas un coffre que j'avais pas ouvert là et oui les clés du coffre de silas ça j'ai toujours pas hein alors à moins que je puisse le fouiller maintenant qu'il dorme ça ne veut rien dire aussi hein fouiller pendant qu'il dorme mais aujourd'hui on a décidé de ne pas prononcer des phrases correctes donc c'est pas grave hein monsieur où est ta clé la clé la clé y'a pas de clé ok très bien et ben on va refaire un petit somme silas bonjour êtes-vous réveillé ça va mieux oui tu es réveillé merveilleux est-ce que tu vas enfin me dire pourquoi tu t'es pété la tronche à l'alcool là bonjour découvrez pourquoi silas était ivre ok bah très bien comment vous sentez-vous j'ai bien je cherche vos coléos non 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 j'ai arrêté de les chercher comment vous sentez-vous affreusement mal je n'ai pas bu comme ça depuis eh bien c'est toi qui a préparé l'eau concentrée non c'est la cuisinière et je le remercie ah bah c'est tout Thilo dans la cantine j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire pourquoi vous vous torturez comme ça une volée de corbeaux la chanson je suis sûr que tu la connais chante-la moi s'il te plaît ok tiens ok je vais la passer ah d'accord j'ai vu beaucoup de suppositions comme ça dans les commentaires comme quoi il aurait été élevé par des souris d'où les statuettes vous avez été élevé par des souris oui vos véritables parents que leur est-il arrivé je pense souvent à eux qui était-il que leur est-il arrivé Uma commençait à avoir le poil grisonnant sa mémoire n'était plus si bonne mais elle m'a dit ce qu'elle pouvait malgré tout et vous ne l'avez pas cru j'avais justement l'impression qu'elle me cachait quelque chose et le jour de mon départ pour Yuva Silas ouvre la patte pour révéler l'anneau d'argent finement travaillé qu'il vous a montré près du brasero Uma m'a donné cet anneau d'argent de la part de ta vraie mère elle m'a dit l'anneau appartenait à votre mère elle l'avait laissé à Uma pour qu'elle puisse me garder mais Uma ne voulait pas s'en défaire j'étais tellement en colère contre elle pour ne m'avoir rien dit j'aurais dû savoir que c'était pour mon bien je comprends pas comment ce premier anneau vous a-t-il emmené ici ouais ce n'est pas l'anneau quelques mois après ma dé- démobilisation de la garde des rats j'ai trouvé un deuxième anneau d'argent et vous en avez trouvé d'autres l'anneau de Gusto et Fatal ont- attend et vous en avez trouvé d'autres l'anneau que Gusto et Fatal ont volé j'en ai maintenant huit en tout huit anneaux et c'était tué en argent de parchemin elle est dit du parchemin l'énigme qu'est ce que vous avez trouvé à l'intérieur un message de mon père oh d'accord parchemin de prière maître de la salamandre je vous offre cet anneau relique des nobles rois de jadis acceptez-le en hommage à votre grâce et comme promesse de rendre ce que j'ai pris en ce jour ohlala qu'est ce que c'est que ça c'est c'est une prière quoi gardien de la flamme gardien du dernier espoir accordez-moi le courage de persévérer et la force pour triompher pour mon royaume mon espèce pour Brindis ma bien-aimée et Silas mon premier-né c'est une prière alors Thilo qu'est ce que tu racontes de beau ce message est de votre père bah oui c'était une prière oui adressée au héros de l'huine je comprends pas vous voulez dire oui mon père était Roderick le dernier roi des rats vous êtes le fils de Roderick mais ça fait de vous un prince non 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 ça fait de moi le fils d'un couard c'est pour ça que vous buviez n'aurais-tu pas bu à ma place le récit du Silas éveille quelque chose en vous vous fredonnez les premières notes d'un nouveau laï la balade du prince orphelin bien nous avons assez parlé de moi non quelles sont tes nouvelles eh bien Mera n'était pas à bord du bateau elle a donné sa place à une autre tu as mentionné ça dans la cantine connais-tu le nom de la souris qui a pris oui c'était Pharo voilà as-tu demandé son nom de famille euh non mais elle avait un fils nommé Tam Tameline ça vous aide ? non ce n'est pas suffisant je ne peux pas envoyer de Coleo sans son nom de famille sinon Yuva va commencer à poser des questions et le bateau sur lequel devait embarquer cette souris tu sais comment il s'appelait ? quelque chose comme la mort au rat non c'était quelque chose comme Cholera voilà c'est ça je l'ai déjà je l'avais peut-être piqué tu as volé mon registre ? je pensais que vous pourriez en avoir besoin allez donne le moi je suis désolé moi je vole tout ce qui passe maintenant alors voyons le transport de prisonniers est arrivé ici le 12 je n'y crois pas perdu ? vous avez peut-être mal compris le message écoute le navire a été vu pour la dernière fois par le maître d'équipage de la biche d'Emeraude déviant de son cap et se dirigeant vers le manteau de Périclave le Calora est donc déclaré perdu oui mais ça veut pas dire que je sais que tu ne veux pas l'entendre Méméra est morte mais non mais pas du tout c'est pas parce qu'il est perdu que le bateau va forcément vous n'en savez rien elle aurait pu nager jusqu'à la côte les eaux sont glaciales là-bas Thilo rien que le courant est dangereux une grenouille va élienne tiendrait à peine quelques minutes peut-être qu'un bateau est passé et l'a trouvé mais oui ça m'étonnerait qu'on puisse voir à plus que quelques pieds de distance aucun capitaine ne risquerait un tel sauvetage et les pirates elle a peut-être été enlevée Thilo arrête s'il te plaît écoute moi ce n'est pas l'une de tes histoires je veux juste je suis désolé même si c'était le cas nous n'avons aucun moyen de suivre la trace de Mera maintenant autant demander à une pie oh oh attend attend les catacombes il y avait une grosse pie enfin du moins à taille normale mais enfin c'était bizarre qu'est-ce que vous avez dit tu connais cette expression n'est-ce pas dis moi où est la pie parce que moi je vais aller la questionner tu vas voir attend tu veux dire non 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 une pie tu vas te faire tuer en outre les pie ne parle pas ne parle qu'aux créatures nobles et au roi ah il me faut la tenue de roi le reste n'est qu'un repas alors je deviendrai un roi dans ce cas prend ceci si là je vous donne une tonique rouge ornée ah on a la tenue j'ai la tenue complète c'est un cadeau de mon père merci c'est absolument magnifique j'espère que tu feras un roi plus digne qu'il ne le fut jamais ok bon ça avance tout ça moi je pense pas qu'elle soit morte moi je ne pense pas qu'elle soit morte de toute façon Fatale a vu qu'elle n'était pas morte regarde je mets ma magnifique tenue de roi complète vive le noble roi des temps anciens on est magnifique et du coup on va redescendre dans les catacombes pour trouver la pie et la pie devrait nous aider peut-être si elle ne nous bouffe pas voilà ok bon bah ça avance tout ça ça avance doucement mais sûrement par contre je n'ai presque plus de quêtes finalement j'ai qu'une quête secondaire des scarabées bon à la limite pourquoi pas peut-être que je la ferai hors cam la compléter une bonne fois pour toutes cette fameuse quête comme ça on aura quand même tout parce que je pensais pas faire un 100% mais finalement j'ai l'impression qu'on se dirige là-dessus et puis il manque ça qui je pense se fait en même temps voilà et bien peut-être que la pie justement on va aller la voir la pie elle va nous faire elle va nous découvrir un nouveau chemin vers les catacombes voilà en tout cas ça se passera la prochaine fois cet épisode était sans doute un peu plus long que d'habitude je ne sais pas parce que je je sens un enthousiasme moi tu vois quand je complète une quête j'ai envie de continuer donc euh donc bref on continuera la prochaine fois on approche fortement de la fin du jeu peut-être la prochaine fois je sais pas mais euh mais je pense que vraiment la fin est très très proche voilà je vous laisse à bientôt merci d'avoir suivi cet épisode désolé pour les bafouillis de lecture et de prononciation des trucs j'espère que ça ne vous a pas dérangé on se retrouve bientôt bye bye merci merci merci